Bonjour, aujourd'hui, arithmétique et congruence à destination des terminales math-experts, on va résoudre ce qu'on pourrait considérer comme une équation du second degré, mais modulo 7. La première idée qu'on peut avoir quand on est un élève, c'est d'essayer d'aller chercher à factoriser 4x2 plus 5x. Le problème ici, je vous le dis, c'est que delta, ça va donner donc b carré moins 4ac, et donc ça donne 25 plus 16 qui fait 41. Donc ça va faire après des racines de 41 et ça, on sait bien que dans le monde de congruence, des congruences, c'est interdit. Donc on oublie ici une quelconque factorisation. L'idée, c'est d'utiliser le fait que dans un monde modulo 7, il n'y a que 7 valeurs possibles pour x. Donc on va faire ce qu'on appelle un tableau de congruence. Ici, en première ligne, on va écrire les différentes valeurs de x. D'accord ? Donc les valeurs de x modulo 7, donc vous avez 0, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà. Parce qu'après, on revient en fait aux valeurs ici, et c'est un cycle. Ensuite, dans cette table, les restes modulo 7, les valeurs modulo 7, je donne celle de 4x2 plus 5x moins 1, que j'ai calculé. Et on va les réduire à moins 1, si on n'a même pas les nombres négatifs, il n'y a pas de raison, mais on pourrait écrire à la place, par exemple, 6, parce que moins 1 est congruence à 6 modulo 7. Ensuite, 8, on peut enlever 7, donc je peux réduire et mettre à 1. 25, on est tout près de 21, on est à 4, donc ça fait 4 modulo 7. 50, c'est 49 plus 1, donc ça fait 1. 83, alors on a 70, donc on est à 13. 13, c'est moins 1, et moins 1, on a dit que c'était 6. Ensuite, 124. Alors, les multiples de 7 prêtent 124. Donc on a 70, j'enlève 70, donc il va me rester 54. Donc 54, je peux enlever 49, il va me rester donc 5. Donc ici, ça me donne 5. Et pour le dernier, 173. Donc 173, qu'est-ce que ça donne ? Donc on a 140, donc j'enlève 140, il me reste 33. Là, je suis à tout près de 28, il me reste 5. Donc ici, j'obtiens 5. On remarque donc que, quel que soit x, 4x de plus 1x de moins 1, est congruée à 6, 1, 4 ou 5. Il n'y a pas d'autres possibilités. Et donc, ça veut dire que ça n'est jamais congruée à 0 modulo 7. Ça veut dire que notre équation, 4x de plus 1x de moins 1, congruée à 0 modulo 7, n'a pas de solution. A très bientôt.